Bref la famille, voici encore une autre vidéo d'une maman, une tante, une dame qui est en train de pleurer. Voici le père de ses enfants qui bloque les enfants, qui arrache les enfants à sa mère, qui arrache les enfants à sa propre, c'est-à-dire la propre mère de ses enfants. Cette dame-là, elle richesse le père de ses enfants et ses enfants, elle réclame ses enfants. Le monsieur, franchement, on va écouter le parcours, comment ça s'est passé et nous sommes arrivés là et aujourd'hui on est en train de parler. Mes soeurs, mes papas, mes mamans, soyons vigilants sinon ils vont nous vigiler. Ah oui, soyons vigilants sinon ils vont nous vigiler parce que des choses aujourd'hui que vous pensez qu'on est en train d'ignorer, ça nous rattrape. On va écouter ensemble ce qu'elle va nous dire, bien avant que moi je vais donner mon point de vue. Et vous qui allez tomber sur la vidéo, vous allez donner vos points de vue en commentaire. Et aussi, on va prier pour cette dame pour qu'elle puisse retrouver ses enfants. La famille, voici la vidéo. Bonsoir tout le monde, je me présente, je suis ma Nathalie. Il y a déjà plus de dix ans que j'ai fait la rencontre de vous messieurs. Et il y a eu une relation, et de cette relation, il y a eu deux enfants. Et après ça, j'ai décidé de faire un restaurant. Et c'est dans cet restaurant que je reçois la visite de deux amis. Et pendant que nous étions assis là, il est rentré, il est venu me voir. Et c'est par là que je suis ce jour-là que monsieur, la fonction dont il m'avait dit qu'il faisait, c'était faux. Qu'il n'était pas dans l'humanité, mais par contre, il était près de l'église catholique. Et la famille même qu'il avait tenu me présenter dans son village, n'était pas la sienne. C'était la famille de l'un de ses amis. Et même tous ses entourages proches, collègues, amis, ils faisaient pratiquement la même fonction. Par contre, ils me présentaient d'autres dans différentes fonctions, par contre. Et voici que, après tout ça, j'ai décidé de mettre fin à la relation. Mais il n'était pas pour ça. Donc, du jour au lendemain, il devient du coup très, très, très agressif. Il me bat à longueur de journée. Et après, on a décidé de, j'ai décidé de mettre fin à la relation. Et pour le bien des enfants, on a trouvé un accord à Mia pour qu'ils puissent aussi avoir accès aux enfants tout tout tout. Et c'est de ça qu'ils profitent et ils disparaissent du jour au lendemain avec mes enfants. Il y a de cela 4 ans, je suis sans nouvelles de mes enfants. La plus petite, avec 2 ans, le plus grand avait à peine 5 ans et demi. Et il a disparu avec mes enfants. Ça fait maintenant 4 ans. Et depuis lors, je suis rentré en contact avec tout ce que je connais, vu que je ne connais pas sa famille réelle. Voilà. Je suis rentré en contact avec tout le monde, mais enfin. Et je suis allé, j'ai entamé des démarches au niveau du tribunal, au niveau de l'église en question. Je suis rentré, même au niveau de l'église, ils ont l'air tribunal rentré là-bas. Il n'y a pas eu de chute, il n'y a pas eu de gain de cause. Je ne sais plus quoi faire franchement. Je suis une mère désespérée. Je suis fatiguée. Je veux voir mes enfants. Et aujourd'hui, je ne sais même pas si ma petite fille est l'envie. Je veux voir ma fille, je veux voir mes enfants. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils deviennent. Ce monsieur a pourri ma vie. Il a pourri ma vie. Je veux voir mes enfants. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe derrière mes enfants. Je tape à toute l'époque tout ce qu'il faut faire comme je l'ai fait. Je ne vois pas mes enfants. Ils sont où ? Donnez-moi mes enfants. Je fais appel à toutes les bonnes volontés. Madame la Présidente, Madame Dominique, Maman Dominique, aidez-moi. Au droit des familles de l'enfance, aidez-moi à retrouver mes enfants. Je vous fais appel. C'est le cœur d'une mère fondue qui vous fait appel. Que tous ceux qui peuvent m'aider, c'est une vidéo, je ne peux pas relater tout ici. Tous ceux qui savent qu'il faut m'aider, qui rentrent en contact avec moi, je veux mieux vous expliquer. Je parle avec toutes mes preuves à la rue. Je vais vous expliquer tout. Je vais vous donner avec toutes les preuves. Je veux voir mes enfants. Je vous en supplie. Faites au nom de vos enfants que vous avez. Faites au nom de Dieu. Je vous fais appel à vous tous. Ayez pitié d'une mère qui souffre. Je suis orpheline de père et de mère. Ayez pitié. Je n'ai personne. Ayez pitié. Je ne sais plus quoi faire. Je suis foutue. Je suis foutue. Je suis foutue. Je ne sais plus où me mettre. Ça m'aide. C'est un film. Vraiment. La famille, on a tous écouté ce que la maman, la jeune dame a dit. J'ai mal pour elle. J'ai mal pour les enfants parce qu'une mère qui réclame ses enfants. Ben, maman. Franchement, tu fais ça pour que les gens puissent t'aider, les gens puissent prier pour toi. C'est bien. Mais moi, ce que je pourrais te dire, il faut aller à la justice. Il faut aller au commissariat à la justice. Tu vas aller plaider. Tu vas faire ça. Et tu vas voir comment les gens vont avoir pitié. Sinon, si les réseaux sociaux, là, nous, on est là pour relater des choses. Il y a des gens qui sont là uniquement pour faire des commentaires. Il y a des gens qui sont là pour aimer. C'est comme ça que ça se passe. Mais ce n'est pas tous ces trucs-là comme ça qu'on vient exposer sur les réseaux sociaux. Moi, c'est ma part de vérité. Mais tu dis que tu marchais avec lui. Jusqu'à où il y a eu deux enfants, si vous croyez bien. Et dans ça, tu dis, oui, tous ceux qu'il t'a montré comme ses parents, ne sont pas ses parents. Mais moi, j'aimerais te poser une question. Vous, surtout, la majorité de l'homme comme la femme, tout ça, là. Quand on est amoureux ou on est amoureuse, souvent nos cerveaux, même ça, ça, en congé. Ah oui. Souvent nos cerveaux, même en congé. Pourquoi il dit ça? Toi, tu as constaté que, oui, ce monsieur-là, ceux qu'il t'a présenté ne sont pas ses propres familles. Mais lui-même, quand tu vivais avec lui, quand tu étais avec lui, il a au moins deux amis communs. C'est-à-dire qu'il a des amis, même que trois, mais ce sont ses proches. Si tu vois que tu ne retrouves pas le gars, il faut coincer ses deux amis, là. Il faut coincer ses deux amis, même ceux-là qu'il allait te présenter dans la famille où il allait te présenter. Va, tu vas convoquer ceux-là. Ils vont le découper. Ah oui. Parce que moi, je pense qu'ils sont en complicité. Je pense très bien qu'ils sont en complicité. Ne laisse pas. Parce que si tu dis oui, tu vas venir sur les réseaux sociaux, tu vas venir parler, tu vas faire ceci. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, là, les gens pensent que oui. Tu finis de parler. Nous, on partage la vidéo. Si lui l'a vu, il peut fier à tes enfants. Il peut quitter même la Côte d'Ivoire. Il peut aller dans un autre pays. Il peut même... Il peut, mais ça dit, lui, il peut se cacher même que toi, mais où tu ne peux pas le voir. Et puis tes enfants restent comme ça. Quand tu veux résoudre un problème comme ça, vas-y tout doucement. Vas-y tout doucement. Ne dis pas que oui. Il va venir y exposer ça. Si les réseaux sociaux trouvaient une solution, fais ceci. Ce que tu es en train de chercher comme solution, là. Ici, là. On appelle ça mange mine. T'as dit, on est là, on prend les sujets, on est... Mais toi, tu ne sais pas. Il y a des gens, mais ils vont faire semblant de venir t'aider. Mais ils ne vont pas t'aider. Demain, ils vont se moquer de toi. Parce que ton histoire, ils vont te dire, mais toi, mais tu sais réellement. Ou tu as su que ce qu'il les a présentés ne sont pas sa famille. Mais c'est qu'il y a un problème. Tu dis oui, c'est parce que tu veux qu'ils t'aident dans cette relation qu'ils te battent, ils te frappent. Tu n'es pas allé dire à la police. Même si on dit non que oui. En Afrique, même. Surtout, là. Je ne sais pas. En Afrique, c'est où. Partout, là, même. Droit des femmes, même, là, c'est un peu... C'est-à-dire, ce n'est pas... Vraiment, c'est... C'est dans les pays maghreb, au moins, il y a droit des femmes. Pas trop, mais quand même, la peau, moi, même, là, c'est exagéré. Tu finis de frapper ta femme. Police, policier, mais en train de passer, même. Puis, policier, il dit, c'est quoi? On dit, c'est mari et femme. On dit, ah, laissez-le, après, ils vont se réconcilier. Puis, ça, il dit, là, chez mes, là, ils continuent. C'est en Afrique, ça se passe. Donc, ce n'est pas tout, on réagit des réseaux sociaux. Va convoquer la famille qu'il allait te présenter, là. Va, là-bas. Tu cherches un commissaire, ou tu cherches, tu tends la telle distritie, quoi, la même arrondissement, tu tends, là-bas. Tu dis, oui, c'est-ci, oui, c'est-ci. Tu expliques ton problème, là-bas. Il y a une personne qui va avoir pitié de toi, et qui va prendre ce truc-là en charge. Qui va prendre ce truc-là en charge. Quand vous venez sur les réseaux sociaux, ah, voyez la photo de la personne, voyez ceci, voyez cela, voyez... La personne aussi peut tomber sur cette vidéo. Ses amis aussi peuvent tomber sur cette vidéo. Ah, voyez la femme, elle dit, oui, tu as pris ses enfants. Ah, c'est faux. Prends les enfants cachés. Tu as dit quoi? Ah, et quand c'est comme ça, lui, il s'est déjà préparé que... Si tu tends la police, là, lui, il sait où il va te... Tu sais, il dit, où il va te taper. Et ça va échouer. Beaucoup de personnes oublient. Ah, j'ai fait mon truc ici. Je vais venir parler sur les réseaux sociaux. Oui, ils vont trouver, ils vont trouver... Non, 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 les réseaux sociaux, là... Hé, Seigneur, d'autres, vous ne savez pas, vous ne savez pas que les réseaux sociaux, souvent, ça aide beaucoup de personnes. Ça détruit beaucoup. Ça aide d'autres. Ça détruit beaucoup. Donc, s'il vous plaît, des grâces, réfléchissez quand vous voulez faire vos trucs. Réfléchissons un peu quand nous voulons faire nos choses. Ce n'est pas tout. C'est quand tu finis de résoudre ton problème que tu dis, bon, d'accord, j'avais un sérieux problème. Il y avait un petit problème. Voyez ce qui s'est passé. Voyez ceci. Voyez cela. Là, quand c'est comme ça, tu sais déjà que, oui, la personne, il a été arrêté. Ou la personne, tu sais déjà qu'il t'a déjà récupéré ce qui tu voulais prendre. Là, quand c'est comme ça, on dit, ouais, tu as fait pour toi d'être dans le silence. Mais aujourd'hui, tu as déjà... Mais quand vous, maintenant, oui, petit truc à mettre. Aujourd'hui, si tu as giflé quelqu'un, tu tousses. On dit, je vais venir ici des réseaux sociaux pour parler. Mais tu ne sais pas, toi-même, tu es en train de te condamner comme ça. Toi-même, tu es en train de te condamner sans te rendre compte. S'il vous plaît, réfléchissez et puis réfléchissons un peu. Mettons nos cerveaux à jour. Oui, maman. Moi, c'est qu'il peut te dire ses amis-là. Au moins, il sait que parmi ses amis, il y a... C'est-à-dire, toi-même, tu fais confiance à ça. Parmi ses amis, tu fais confiance à une personne. Il faut essayer de jouer à sa bouche. La personne va te dire la vérité. Où ce monsieur-là est rentré ? À tes enfants. Ou soit, il faut aller à la police, tu déposes ses photos. Là, quand c'est comme ça, au moins cela. Il sait que, oui, toi, tu... C'est parce que le problème est que quand vous partez sur les réseaux sociaux pour venir expliquer, là, vous donnez... Vous donnez l'idée encore à la personne de déjouer tout ce que vous faites. Mais si vous ne parlez pas sur les réseaux sociaux, puis toi, tu fais tes enquêtes, tu tendes dans les trucs, tu fais annonce là-bas, là. Tu vas voir lui-même, il va être piégé. Lui-même, il va être piégé. Ce n'est pas tout en règle sur les réseaux sociaux. Je vous dis toujours. Vous qui avez des problèmes, ce n'est pas tout en règle sur les réseaux sociaux. Mettez ça dans vos têtes. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, lui qui s'élève ici, côté familial, va-moi. Côté vie amoureuse, va-moi. On dit, va-moi. Côté parental, va-moi. Tout ça, c'est exposé sur les réseaux sociaux. Tout ça, c'est exposé sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, tu finis de faire ça, là. Tu sais quand la vidéo va disparaître. Tu ne connais pas. Aujourd'hui, il finit de faire la vidéo. Quelqu'un de peut prendre la vidéo pour relancer aussi, pour balancer, pour télécharger, pour faire sa vidéo. C'est-à-dire au fur et à mesure, celui ou celle que toi qui as donné la vidéo, pour faire ça, là. Tu vas dire à la personne, il faut supprimer. La personne va supprimer. Ça t'est circulé. C'est en train de circuler. Donc, si vous avez des problèmes, réglez ça dans l'ombre. Et quand ça aboutit, quand vous voyez que, oui, il n'y a pas de solution maintenant. C'est gâté, là. Là, maintenant, tu viens guinzer, maintenant, si les réseaux sociaux. Là, quand c'est comme ça, c'est... Mais actuellement, là, tu ne sais même pas, tu ne connais pas ses radars. Tu ne sais même pas où il est. Tu n'as pas de l'univers de ton enfant. Tu ne sais même pas si tes enfants sont en vie ou s'ils ne sont pas en vie ou. Tu te poses mille questions. Tu te poses mille questions. S'il vous plaît, réfléchissez et réfléchissons un peu. Réfléchissez et réfléchissons un peu. La famille. Franchement, j'aimerais m'arrêter là, là, mais pour dire à mes parents aussi que faites attention quand vous soyez avec quelqu'un. Oui, faites attention quand vous soyez avec quelqu'un. Des gens que vous soyez avec eux, vous pouvez faire des années, faire ceci, mais vous ne connaissez pas leur vrai visage. Ça fait du coup, là, tu as eu des enfants avec lui. C'est maintenant que tu as constaté que tout ce qu'il te faisait là, tout ce qu'il te présentait là, c'était que des faux. Achilles faux ou c'est faux même. Est-ce que le gars même, est-ce que c'est pas un revenant? Ça, c'est un. Est-ce que le gars, mais il n'est pas recherché? Il ne sait pas quelque part. Est-ce que lui, c'est un Ivoirien? Ou si, c'est pas un Ivoirien? Bon, tout ça, là, ça tourne dans ma tête. Je ne connais pas sa version. Je ne peux pas juger la personne. Mais parce que moi, mon père et ma grand-mère m'ont dit toujours. Ma grand-mère que j'ai dit. Ma grand-mère, ma poutoutoutou, maman. Mais il appelle maman, il n'appelle pas Mimou. Maman? Ouais. Conseil sage que tu m'as donné là, c'est rentré dans ma tête. Ma grand-mère m'a toujours dit. Quand tu veux juger un truc, n'écoute pas pour une seule personne et tu vas donner raison à la personne. Non. Si la personne vient te parler, tu dis, ok, j'ai compris. C'est vrai. Tu appelles l'autre et tu écoutes la version de l'autre. Et toi, tu t'assoies, tu analyses. Sinon, si tu es pressé pour dire que tu vas donner raison à l'autre, tu ne sais pas. Celui qui vient te parler en premier âme, tu ne sais pas si. La personne a trait de mentir. Donc, pour la dame, je sais qu'elle est en détresse. Je sais qu'elle a enrichi ses enfants. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Elle dit, elle ne peut pas tout dire. Mais elle n'a qu'à tout nous dire. Nous aussi, on va prendre notre temps pour analyser ou mieux comprendre ce qu'elle a dit. Elle ne va pas tout dire. Elle n'a qu'à tout dire. Et nous, on va aussi faire des analyses. Donc, monsieur, où tu te trouves ? Pardon. Si ce qu'elle a dit, si c'est vrai, il faut ramener les enfants. Ce n'est pas votre... Les enfants n'ont pas dit, ok, on va passer concours en venu au monde et tu vas les bloquer, tu vas faire ceci. Même si, aujourd'hui, j'aimerais vraiment lancer un appel. J'aimerais vraiment dire aux parents. Même si, toi et ton mari ou toi et ta femme, vous êtes en séparation de quoi, 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 et ce n'est pas vous êtes en difficulté de votre relation, les enfants n'ont rien à voir tes temps. Je le dis, les enfants n'ont rien à voir tes temps. Laissez les enfants tranquilles parce que quand c'est comme ça, l'impact, ça agit sur les enfants. Parce que tout ce que les enfants voient, si les parents, ou ceux qui sont en train de passer sous les yeux, des mains, ils vont aller... ça sera gravé dans les têtes et puis, eux, ils vont grandir à ça. Ils vont aller faire aussi la fin de quelqu'un d'autre. Donc, s'il vous plaît, quand vous voyez que oui, c'est comme ça et comme ça, tu vois, c'est pas le plus... Tranquille, quoi. OK. On veut parler anglais, mais nous, on ne sait pas parler français. On dit, on veut parler anglais. Eh, Seigneur Jésus-Christ. Eh, ce un sou, il va se blesser en anglais. On dit quoi, là, là. Bon, la famille, je vous laisse, je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous, likez. Si vous avez des vidéos, des sujets aussi, envoyez. On va vraiment parler de ça, conscientiser, aider d'autres personnes et on va avancer. Vous savez, ça fait une semaine que j'ai fait plus de vidéos aussi qui étaient dans mes vacances, là. Donc, il faut qu'au moins deux ou trois jours que je vais remonter un peu mes cudes de mon paillement. Je suis fatigué. C'est le voyage. donc il vous dit à très bientôt ciao